Bonjour à tous, alors je vais continuer le commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale. Sixième partie, la politique sociale. Alors autant vous le dire tout de suite, je ne vais pas apporter beaucoup de plus-value. Je vais surtout lire en fait. Les choses sont suffisamment claires. Alors, la politique sociale. Le témoignage du Christ, Dieu, s'est incarné en un territoire donné et qu'il a aimé. Il existe un ordre établi par Dieu selon lequel il faut porter un amour plus intense et faire du bien de préférence à ceux à qui l'on est uni par des liens spéciaux. Le divin maître lui-même donna l'exemple de cette préférence envers sa terre et sa patrie en pleurant sur l'éminente destruction de la cité sainte. Donc là, on a un extrait de Soumis pontifique à tous, donc une encyclique de Pi XII de 1939. Et donc ensuite, saint Thomas écrit. « En ce qui concerne la nature, nous devons aimer davantage nos parents. En ce qui touche aux relations de la vie civile, nos concitoyens. Et enfin, en ce qui concerne la guerre, nos compagnons d'armes. » Et saint Thomas, donc encore dans Compendium Theologiae, « Il faut que l'affection de l'homme soit ordonnée par la charité, que d'abord et principalement il aime Dieu, ensuite soi-même, enfin le prochain, et parmi les prochains, davantage ceux qui sont les plus proches et plus à même de nous aider. » Donc là, on a un ordre de la charité. C'est d'abord Dieu, ensuite soi-même, ensuite le prochain, et non pas le lointain. Donc le prochain, c'est les gens qu'on côtoie dans la rue. Ce n'est pas forcément des gens qui habitent sur d'autres continents. C'est seulement dans un dernier temps. « Et parmi les prochains, davantage ceux qui sont les plus proches et plus à même de nous aider. » Le bien commun exige donc que l'on protège d'abord les nationaux, puis une fois garantis leur épanouissement, les étrangers dans la mesure des capacités du pays. Donc c'est tout simplement le bon sens qui se perd. La préférence familiale nationale européenne est donc conforme à la tradition. Ainsi, les Français ne devraient pas seulement avoir l'exclusivité pour le droit de vote et l'accès à la fonction publique, mais ils devraient également être prioritaires pour les emplois, les logements et les prestations familiales et sociales. C'est tout simplement l'ordre de la charité. C'est le bon sens. De même qu'une mère de famille s'occupe de ses enfants en priorité, et non pas ceux des autres pour délaisser les siens. Et pourtant, c'est ce que fait notre très chère République. Alors, je suis pour la mise en place d'une politique volontairement nataliste. Et là, dans le psaume 127, on a la preuve que Dieu bénit les familles nombreuses. Voici, c'est un héritage de Yahvé que les enfants, une récompense que les fruits d'un saint fécond. Donc, la mère sera incitée à rester au foyer pour l'unité et l'équilibre de la famille. Il sera instauré un salaire maternel, sous réserve de financement, parce que l'idéal étant que le chef de famille gagne suffisamment. Variable selon le nombre d'enfants est mis en place le vote familial. Alors, le vote familial, c'est par exemple le père ou la mère de famille qui dispose des voix de ses garçons pour le père, de ses garçons mineurs, ou de ses filles également mineures pour la mère. Alors, sauf dans les corporations, parce qu'effectivement, les corporations, il y aura un système de vote, effectivement, mais pas familial. Cela est inutile. Alors, ensuite, je cite un extrait de Familiaris Consortio, une encyclique du Saint-Pape Jean-Paul II. Si le droit d'accéder aux diverses fonctions publiques doit être reconnu aux femmes quand il est aux hommes, la société doit pourtant se structurer d'une manière telle que les épouses et les mères ne soient pas obligées concrètement à travailler hors du foyer, et que même si elles se consacrent totalement à leur famille, celles-ci puissent vivre et se développer de façon convenable. Aussi, l'encyclique quadragésimo anno du pape Pion, qui est une encyclique très importante pour la doctrine sociale de l'Église, donc en 1931. C'est à la maison avant tout, ou dans les dépendances de la maison et parmi les occupations domestiques, qu'est le travail des mères de famille. C'est donc par un abus néfaste, et qu'il faut à tout prix faire disparaître, que les mères de famille, à cause de la modicité du salaire paternel, sont contraintes de chercher hors de la maison une occupation rémunératrice, négligeant les devoirs tout particuliers qui leur incombrent avant tout, c'est-à-dire l'éducation des enfants. On n'épargnera donc aucun effort en vue d'assurer aux pères de famille une rétribution suffisamment abondante pour faire face aux charges normales du ménage. Alors, ensuite, à propos de la mère de famille au foyer, il faut effectivement lui donner un statut avec des vrais droits, comme le droit à la protection sociale, à la retraite, à la formation continue, pour qu'elle puisse se réinsérer dans le monde du travail si elle le désire. À propos du travail féminin, il faut favoriser le travail domicile, c'est-à-dire le télétravail, la flexibilité et les aménagements du temps de travail, diversifier et assouplir les modes de garde d'enfants, comme par exemple les crèches d'entreprise. Il y aura effectivement des mesures préférentielles pour les familles nombreuses, c'est-à-dire à partir de trois enfants, des cartes de réduction, la fiscalité avantageuse. Et il faudra aussi créer des maisons d'accueil pour les femmes enceintes en difficulté. Voilà, donc, prochain chapitre, Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.